Alors nous sommes dans les locaux de l'Evatura avec Lucien et Hugues. Dans ce joli laboratoire on se demande du coup qu'est ce que vous développez ici si vous voulez bien nous expliquer un peu plus votre concept. Alors ce qu'on fait nous c'est de la levure de bière, on ne produit pas de la bière, on produit vraiment la levure qui permet de la fermentation et qui permet de donner de l'alcool à la bière, le gaz et tout ça. La levure c'est ce qui va lier tout ensemble, c'est ce qui va donner un goût particulier à chaque bière et on a actuellement 50 souches sur catalogue et on va en avoir 150 afin de faire l'année. Ce sont des levures qui sont locales, ce sont des levures qu'on vend sous forme liquide donc elles sont très fraîches, elles viennent d'être poussées entre guillemets, on vient de les cultiver et du coup la fermentation commence beaucoup plus rapidement, elle est plus vigoureuse on peut dire et on a un grand choix qui permet donc d'apporter une grande diversité dans les possibilités de bière. Donc vous partez imaginons d'une levure et vous pouvez la développer à l'infini ? Voilà, c'est à peu près le concept. Tant qu'on apporte du milieu nutritif du coup, tant qu'on a la bonne condition de croissance etc, quand une levure est stressée, c'est pour tout de suite donner des goûts d'alcool très forts, des goûts un peu étranges et là du coup on ne rend pas ça. Et donc c'est nouveau en Suisse ? Vous êtes les seuls ? Alors en Suisse oui clairement et je pense que même en Europe on est quand même aussi seuls parce que à levure sur mesure à ce point, il n'y a personne qui fait ça, il y a un labo au Canada et un labo en Amérique mais en Europe on est vraiment moins les seuls à faire un travail aussi pointu et aussi sur mesure pour chaque passeur. Oui parce qu'il faut quand même les connaissances en laboratoire et en microbiologie. Oui, on a fait les deux un bachelor en biologie spécialisée en microbiologie. Des parcs venus en biologie pour étudier l'évolution, faire de grandes études, un doctorat, devenir prof peut-être à l'Uni. Moi c'était même pas négociable, je suis venu pour ça là-bas. Voilà, mais un Nobel un jour. C'est précis, on rentre en premier de biologie, c'était un Nobel un jour et finalement Ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Du coup on a quand même une certaine connaissance, on a un prof unique qui nous donne des conseils aussi. Il nous a énormément aidé aussi sur simplement la création de la boîte, sur les personnes à aller voir, les choses à faire, les papiers à remplir. C'est moins stressant quand tu as 22 ou 23 ans d'avoir un monteur de... Oui, quelqu'un qui suit, qui a l'expérience, qui a déjà fondé une boîte quand il était lui-même à l'université. Et l'idée de passer de ce matériel fourni aux brasseurs à développer vous-même les levures, elle est venue comment ? Ce qui me rappelle très bien comment les levures, c'est qu'on discutait avec l'improbable, une personne improbable qui me disait, j'ai marre des levures, il n'y a rien en Suisse, ça me soule. Toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes, toujours sèches et toujours pas très intéressantes. Puis on a quand même discuté, on s'est dit, réfléchissons et regardons si ça marche ou pas. Du coup, alors c'était dans ce grenier que vous avez commencé à développer vos levures. Les premiers tests, c'était dans le grenier du groupe mon père. Il faisait chaud. Petit grenier. On ne pouvait pas être les deux ensemble en même temps parce qu'il n'y avait pas la place. Non, je ne le sais tu. Et avec du matériel présenté par le nid. Et donc là, vous avez des clients sur Genève, Lucigny Lausanne. Vous voulez conquérir la Suisse ? Oui, oui. Il y a un peu ce rêve de conquérir la Suisse assez rapidement, mais pas trop non plus. On est avec Docteur Gavs avec qui on avance bien. On va faire les premières productions avec eux. Et ça, on pense que ça va nous aider beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'après, des grands brasseurs, des grands groupes que vous avez à votre bord de début, reviennent vers vous pour vous dire, écoutez, ça m'intéresse ? Ou eux, ils ont déjà un département qui est dédié au développement ? Alors, la plupart du temps, ils ont déjà un département. Et même, en fait, nous, on n'a pas la même vision. On ne leur propose pas un service qui les intéresse. Moi, je pense qu'on peut travailler sur les éditions de l'idée. Oui, on le dit. On ne fera jamais la gamme, la blonde typique. Ils ne vont pas la changer. Ils ne vont pas prendre un risque de changer le mur parce qu'elle est très connue. Elle marche comme ça et ça ne bouge pas. Alors, parlez-nous de ces événements de la GF quand on en parle. C'est aussi votre aspect... C'est un aspect un peu social. C'est ça. Je sais que j'aime bien faire des projets chez deux gens. Du coup, on fait venir un brasseur, on lui met entre guillemets carte blanche. On peut amener les bières qu'il veut. Et tout le week-end, donc le vendredi soir. En fait, le vendredi soir. Mensuellement, il y a cet événement à la Giraffe chaque dernier vendredi. Cette collaboration est vraiment win-win pour les trois parties. Ah oui, parce que les brasseurs, ils adorent. Pour les trois parties. Et je n'ai rien fait que longtemps parce qu'elle fait une éducation différente. Et nous, on est contents parce qu'on s'amuse. Alors, je m'appelle Gupon. Je suis le brasseur. Je suis le brasseur des fleurs du Basque. Je suis prêt ici à la rue de Marchion. Que je suis à l'École, ça fait 4 ans. Dans la brasse, ça fait 8 ans. Et que je fais de la bière, ça fait 20 ans. Il y a des gens qui proposent de faire des levures. Ça vous permet aussi de créer ce réseau et cette communauté ? Vous avez aussi vos investisseurs ? On fait une SA. C'est en capital de l'action. Du coup, on s'est dit, bon, pourquoi pas ouvrir 10% de potes ? Et ils sont 40. Ce qui est cool, c'est que ça amène des gens dans un milieu tellement différent. Je ne sais pas, moi j'aime que si on finance, je n'ai qu'à plus. Et puis, en termes d'objectifs, on parlait de ces trentaines de brasseries. Et ça, ce serait pour l'année prochaine du coup ? Ouais, évidemment. L'année prochaine, je pense qu'on sera à 100%. Et que tu as un peu de temps pour que ça tombe. Et puis de toute façon, on va aussi, pas que travailler sur les levures libères. On met aussi les levures de vin, puis les levures spirituelles. Quand on parle de levures de vin, ça veut dire des petits sorbignons qui seraient sur les raisins, dans les vignes. Et qui fait naturellement peu produire la fermentation. Mais disons que faire un starter ou justement ajouter les levures qu'on a déjà isolées. C'est moins stressant. Il y a moins d'aléatoires, ça permet de contrôler un peu mieux comme ça. Comment se sont passées ces premières semaines d'entrepreneuriat ? On a dû trouver notre équilibre. Et ça, ça a pris son temps. Parce qu'il faut s'accorder des moments off. Au début, on fait ça. Et ça, c'est une grave. Ça fatigue énormément. Il doit savoir faire tout et lui doit savoir faire tout aussi. Ça sera plus compliqué, on doit pouvoir le faire. Ça sera plus long, etc. forcément. On se prend au moins une fois par semaine, deux heures. On se dit les choses. On se dit ça, ça a été, ça a pas été. Mais là, on est content. Et puis... Là, on est content. On est bien content. Non, par contre on est content. Dernière petite question. Oui. Des conseils, un message que vous voulez partager. Ouvier. Et oser demander de l'aide. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager, écoute. Faut pas se décourager. Ouais, faut pas non plus. C'est pas parce qu'il y a une erreur qu'il faut commencer à paniquer. Et tu vois, arrêter, tout plaquer. Toute ta vie, t'auras des erreurs. Et toute ta vie tu feront des erreurs. Mais faut pas stresser par rapport à ça. Ça aussi. C'est juste que j'essaie tout le temps de dire. Pensez pas à l'argent. Faut n'ayez pas que ça en tête. Sinon ça sert à rien. C'est dans l'inverse qu'il faut voir les choses plus de le faire parce qu'on aime. Et ensuite, l'argent reviendra parce qu'on le fait bien et on est motivé par les bonnes raisons. Si l'argent ne vient pas, trouve un autre truc. Fais-toi un deuxième taf. Faut que tu fais de l'argent. Si t'en mets de l'argent, nous on fait pas ça pour l'argent. Marrez-vous. Enfin, il faut se marrer dans la vie. C'est trop court pour pas se marrer. Je veux dire, chaque matin c'est un plaisir. Arrêtez de croire qu'on va faire le prochain Facebook. Enfin, même de gens que je croise qui me disent que j'ai une vie révolutionnaire et tout. Non, t'as juste une bonne idée, ça suffit. On savait rien sur l'entreprenariat, sur tout ça. Moi, je viens pas de ce monde, je viens pas de ce monde. Et puis, on tout apprend. Et après, petit-parti, ouais. Ok. Ça se construit. Ça se construit gentiment. Merci à vous. Et merci à toi. Super. De vos messages. Et merci à toi, c'était cool de passer ici. Être venu jusqu'à Épande. Filmer dans le froid. Dans le froid. Par contre, avec ces chouettes fauteuils. C'est déjà ça. J'ai gagné le fauteuil. Quand même, on n'a pas envie pour donner le fauteuil. C'est déjà ça. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501